Les élèves à deux secondes et de première de section européenne du lycée catholique Sacré-Cœur de Travaux sont en immersion linguistique au pays du long nuage blanc. Visite, découverte et échange culturel, à les 27 élèves, ont 10 jours pour pratiquer l'anglais. Indy Hebb les accompagne durant leur périple. C'est une belle journée ensoleillée pour profiter de la neige alors que l'hiver n'arrive qu'au mois de juin. La délégation du Sacré-Cœur de Travaux part à la découverte des remarquables, la célèbre chaîne de montagne qui a servi de décor à la trilogie du Seigneur des Anneaux. Nous sommes à 2300 mètres d'altitude, c'est un spectacle à couper le souffle. Les élèves sont émerveillés. Parmi eux, Man O'Héré et Rayan font leur tout premier voyage à l'étranger. En arrivant ici, j'ai senti vraiment une vague de froid et après on prend l'habitude. Et le froid qui sort par la bouche ? Aussi, la fumée aussi, qui sort par la bouche aussi. C'est magnifique, ici c'est magnifique, il y a beaucoup de choses à découvrir et beaucoup de choses aussi à apprendre, comme la culture, le langage. Les gens ici sont vraiment très sympas. C'est bien par rapport à Tahiti. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus en arrivant ici ? C'est qu'on peut souffler. Ça va, c'était bien et il fait vraiment froid. Moi, je trouve qu'on a beaucoup de choses de venir voir la mer, c'est tout pour moi, c'est la première fois. Je ne sais pas si pour d'autres personnes aussi, mais je trouve ça incroyable. Après ce bol d'air frais, les étudiants sont en ville pour la pause déjeuner. L'occasion pour eux de pratiquer l'anglais. Le but, c'est de pouvoir parler l'anglais. Donc vu qu'ils voyagent en groupe, qu'ils ne sont pas en famille, obligatoirement, en faisant des moments comme ça, ça permet qu'ils aillent pratiquer plus d'anglais. Et ils peuvent aller manger où ils veulent et puis c'est pour eux l'occasion de commander en anglais ce qu'ils veulent manger. Et voilà, d'apprendre à se repérer, à se déplacer, ils pourront aussi faire un peu de shopping. Complètement autonome, les élèves se déplacent en groupe, ils doivent parler anglais. Ça se passe bien, sauf que parfois c'est un peu difficile aussi, il y a des mots en métier, c'est pas tellement. Ça par exemple, ça donne quoi en anglais à l'autre ? Au début, on avait peur, on était en train de dire, ah non, comment on va faire, c'est pas possible, ah ils vont rien comprendre. Mais en fait, non, ils sont complètement compréhensifs, du coup, ben, ça va. Une mise en situation qui les oblige à pratiquer l'anglais. À la fin de leur séjour, leur niveau sera meilleur. En attendant, rien ne les arrête.